Esplanade de la communauté urbaine de Douala, ce 10 avril, la cour est bondée de monde. Ce sont les délégués du personnel et les syndicalistes de cette institution qui sont en grève. Ils revendiquent les frais relatifs à la couverture sanitaire et les reclassements. Il s'agit d'une grève relative à l'absence de couverture sanitaire au personnel de la CUD, en violation d'une disposition contractuelle. Depuis plus de 10 ans, on n'a pas d'assurance maladie véritable. Nous avons une assurance à la limite saltatoire. Dans un coup, vous êtes assuré pour 3 mois, vous êtes non assuré pour 6 mois, vous êtes assuré pour 2 mois, et ainsi de suite. Donc nous sommes en train de revendiquer une véritable assurance maladie pour l'ensemble du personnel à la CUD. C'est un mouvement d'humeur qui a perturbé le service ce matin. Surpris par cette agitation, Fristone Tonnet, le délégué du gouvernement, exprime sa stupéfaction. Dieu merci, c'est jeudi passé, le 6, qu'il y a eu le dénouement de ce dossier, puisqu'il fallait qu'on solde le paiement des assurances. Alors c'est jeudi même qu'après le dénouement, j'ai sorti un communiqué, les rassurant que ce problème qui concernait tous les compartiments de la communauté urbaine, vient d'être dénoué. Je vois donc mal que cette poignée de personnel estime que le délégué ment. Premier jour de travail pour le nouveau préfet du Voury, Mache-Joseph Bertrand a, à travers le sous-préfet de Douala Ier, convié les grévistes à un huis clos. La communauté urbaine de Douala est un service public, c'est-à-dire que même quand il y a des problèmes, le service public ne peut pas s'arrêter, il doit continuer à fonctionner. Et c'est pour ça que le préfet souhaiterait, c'est un souhait, que vous vous disloquiez d'abord et que vos leaders et vos représentants aillent le rencontrer à son bureau, de manière à avoir donc une plateforme d'échange. Lui qui a son premier jour de travail aujourd'hui, qu'il sache exactement de quoi il s'agit et envisager donc les solutions appropriées. La grève sera provisoirement suspendue pour cette matinée, en attendant les conclusions du huis clos avec le préfet. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada